la gmara on est là on attendait si vous voulez pas démarrer on est pas là la gmara nous dit et rouvera c'est rot c'est merzane c'est merzane le vattel amouda le vamba amara viehouda amar shmuel ça c'est une alarme intéressante quand vous avez quand vous avez quand vous habitez dans une cour je vous pose la question imaginez-vous que vous habitez dans une dans une cour française parisienne normale, vous voulez faire rentrer de la marchandise chez vous à la maison imaginez-vous un peu les cours au 18e siècle 19e chacun est ainsi dans la cour avec son atelier son petit truc la femme en train de tricoter l'autre avec ses chaussures l'autre avec ses sacs l'autre en train de déplumer ses poulets et toi tu as besoin de faire rentrer à la maison la marchandise que tu as acheté tu as la cour mais tu as aussi ta fenêtre de l'autre côté qui donne sur le champ par où tu ferais rentrer ta marchandise chez toi ? par discrétion dans les champs parce que tu n'as pas envie combien tu as acheté où tu as acheté qu'est-ce que tu as acheté maintenant le goï maintenant le goï l'agmara te dit justement c'est ce que l'agmara dit ce principe l'agmara dit le goï il habite avec toi dans la cour mais il a une fenêtre qui donne sur le champ aussi aussi pas rien que dans la cour dans ce cas le goï n'interdit pas aux juifs de la cour de faire-t-il tour ils n'ont pas besoin de bouer de lui rien du tout toujours il a un passage parce qu'il a un passage à dehors extérieur où il fait rentrer ses affaires par là-bas non c'est même qu'il veut faire rentrer des choses mais quand il fait rentrer vraiment des choses chez lui comme il n'a pas envie d'avoir les yeux de tout le monde sur lui il fait le tour avec son âne et il fait rentrer de l'autre côté c'est particulier ça veut dire il abandonne son trou de caisse c'est pas qu'il abandonne c'est pas qu'il abandonne il a deux portes il a une autre option mais comme il préfère pour la discrétion de faire rentrer des marchandises chez lui à la maison ou de faire sortir de vendre il ne va pas faire rentrer son client pour montrer à tout le monde alors je considère comme si cette fenêtre c'est sa porte c'est sa porte et c'est là c'est une porte secondaire et dans ces cas où c'est une porte secondaire je dis il n'interdit pas aux gens de la cour comme si elle était fermée et la barre a dit combien il faut 6ème étage non c'est difficile non ça c'est l'idée pourquoi non justement alors maintenant ça c'est l'idée pour comprendre il fallait que je vous je comprends mais attendez on va voir maintenant ça c'est l'idée je vais être patient je vais être patient c'est pas une porte c'est pas une porte regardez regardez dans les mots c'est pas une porte c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas 40 cm sur 40 cm pour faire sortir un trou d'un oui même c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas il a une fenêtre au niveau du sol où il fait rentrer sa marchandise même s'il fait rentrer des chameaux par la cour je dis comme il y a des choses qu'il fait par discrétion c'est là-bas sa porte maintenant il utilise la cour il fait rentrer dans la cour mais il n'empêche pas les autres il n'empêche pas comme il a fait aussi et pourquoi il a fait et pourquoi comme dans ce pétard un homme peut passer là-bas ça devient le pétard et comme il est babika il ouvre cet endroit aussi quand il en rit à la maison se détendre il a envie de l'air il a honte d'ouvrir la porte de sa maison et il ouvre cette porte c'est-à-dire que c'est ta porte c'est une fenêtre pour eux il n'y a pas porte, fenêtre c'est-à-dire du moment c'est une question ikari de la maison oui c'est ça l'illignation la notion de les rouvées khatserot pourquoi on n'avait pas le droit dans les rouvées khatserot à la base on avait dit parce que j'utilisais quelque part il y a une partie de la cour qui lui appartient non c'est pas à cause de ça c'est pour ne pas encourager les juifs à aller habiter avec des goïbes le limon de mi-marin c'est alors ? là il n'habite pas avec un oeil parce que le limon il est essentiel parce qu'on considère hier tu vas parler de Mahachava d'accord ? tu vas parler de Mahachava hier d'accord ? est-ce qu'on considère sincèrement que quelqu'un avec une version de 40 cm il va sortir par la porte de 40 cm ? non non tu as raison il a raison il a raison il a raison de ce point de vue mais je te dis l'idée la gzera t'as raison la gzera de Hachamim la gzera de Hachamim elle a eu lieu pourtant je suis méquille mais la France la gzera la gzera la gzera de Hachamim la gzera de Hachamim elle a eu lieu quand le goï il n'a rien du tout pourquoi on ne voulait pas que tu vas habiter chez le goï ? par exemple comment un goï il se comporte chez lui à la maison ? et comment un juif il se comporte chez lui à la maison ? un goï il se comporte comme un animal il a la porte ouverte dans la cour pas tous les goï mais il a il n'est pas habillé bêtis d'Yonhout sa femme elle n'est pas habillée bêtis d'Yonhout une femme juive pratiquante je ne parle pas des gens pas pratiquants une femme juive pratiquante elle a des règles comment s'habiller une femme non religieuse ou même les juives elles ont quand même tu vois la pudeur au moins qu'elles ont appris des parents même si à la plage ils s'habillent comme mais quand t'es à la maison les goïms quand il fait chaud c'est animant c'est animant va en Ukraine tu vas voir un jour où il fait chaud regarde comment les gens ils sortent dans la rue c'est des choses que tu n'arrives pas à croire c'est pas non tu n'as jamais vu tout le monde est torse nu dans la rue torse nu ? torse nu pas sans rien du tout les hommes oui en Ukraine oui ils n'ont pas de masque gagne quand il fait chaud tu vois en moi juillet août rien 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 comme ça en pantalon court tous on dirait qu'ils sont à la plage à poil dans la rue c'est pour ça que l'agmara elle ne voulait pas que les juifs habitent avec des couilles maintenant du moment où il a l'agmara elle a expliqué que c'était à cause de ça l'agmara elle a dit c'est pas parce que le goï il a un problème elle ne voulait pas que le juif il fait chaud après elle ne dit pas que c'est interdit plus c'est tout non parce que là elle dit du moment où il a une autre fenêtre qu'il ouvre ça pour avoir de l'air et pas la porte de la cour et que là bas il fait rentrer les choses précieuses et que là bas c'est son intimité donc il y a moins de dégâts alors c'est pas interdit mais c'est quand même bizarre on arrive à des règles dans Shabbat de Rougrat Sérot parce qu'on ne veut pas que quelqu'un colle l'homme qu'on habite avec un non-juif pourquoi on n'a pas fait des lois pour ça alors pourquoi on va chercher Shabbat parce que les gens ils ne vont pas écouter cette loi pourquoi on va chercher Shabbat parce que de la même manière que la loi de ne pas manger le pain du goï n'a pas été appliquée par 95% des juifs et bien de cette même manière le juif il cherche son confort un homme il cherche son confort il ne va pas t'écouter mais c'est très handicapant non non je ne dis pas c'est pour ça il faut aller chercher dans Shabbat le détail parce que justement pour remonter la génération pour un truc qui est en général finalement non ils ont dit achète loue de lui un endroit pour que ça ne marche pas pour que etc mais c'est justement en fait on veut t'embêter dans ton Shabbat oui pour que tu quittes que tu quittes l'endroit alors 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 elle dit ok quand c'est pas ouvert à l'air quand sa maison elle est ouverte ils avaient à l'époque les gens qu'est-ce qu'ils avaient ils avaient ce qui s'appelait le débarras donc un endroit où tu achètes des sacs de farine tu poses là-bas tu amènes de la marchandise tout le monde était commerçant non tout le monde était commerçant un débarras commun ? non un débarras privé chacun avait la maison d'accord derrière la maison il avait son débarras garde-manger garde-marchandise attenante à la maison attenante toujours derrière alors sa fenêtre elle est ouverte dans son carpef ah dans le débarras dans le débarras mais non pour lui c'est pas agréable de voir le débarras est-ce qu'un homme il a la fenêtre au débarras est-ce que là-bas aussi c'est considéré comme une fenêtre une entrée principale oui ou non le débarras il est ouvert sur l'extérieur alors alors l'agma a dit béto non pas toujours le débarras lui-même il est ouvert le débarras il est ouvert avec ça oui s'il est ouvert à l'extérieur le débarras il est ouvert le débarras il est plus ouvert que la maison c'est sûr un débarras il y a de l'air ça veut dire c'est confirmé l'extérieur le débarras tu peux oui mais ça veut dire que ça ressemble parce que s'il reçoit le débarras c'est pour ça qu'hier il disait ce que c'est alors justement mais un débarras beaucoup de fois tu fais rentrer de la maison au débarras d'accord tu as des choses à la maison et tu peux dans le débarras le débarras c'est une petite il y a une petite barrière une petite cour une sorte de cour mais c'est pas une cour comme une maison avec une grande muraille c'est derrière la maison c'est à dire du champ quand tu viens vers la maison tu vois le débarras des côtés du champ et il y a la maison il y a quoi il y a une petite barrière une barrière une petite barrière maintenant c'est pas si agréable que ça le débarras alors la gmara elle dit quand la fenêtre elle est ouverte au débarras est-ce que là aussi tu peux considérer que ça s'appelle il a entendu de son rave et son rave de son rave même si c'est ouvert au carpef c'est bon Michael pourquoi ? parce que de toute façon il y a plus d'air que d'ouvrir la porte de sa maison dans la cour il y a toujours plus d'air qui rentre du débarras donc un homme quand il veut de l'air quand il veut se sentir bien à la maison quand il n'a pas envie d'avoir du vis-à-vis il fait chaud dans la maison il veut tourner comme il veut il ouvre il ouvre la fenêtre pour s'en débarrer il n'ouvre pas la fenêtre que tout le monde regarde c'est un réglage c'est un 10% des problèmes c'est ça à l'époque tout le monde avait des c'est un arbre c'est un arbre c'est un arbre c'est un arbre extraordinaire pour tout il n'y a plus besoin pour toi pour toi c'est magnifique non mais son voisin son arbre il est en haut et alors il a deux l'air il a une fenêtre il a une fenêtre il a une fenêtre non mais c'est pas rien que les affaires c'est que lui quand il a envie est-ce qu'il ouvre est-ce qu'il ouvre est-ce qu'il ouvre sa porte ou il ouvre c'est fini il n'y a plus grand d'ouvre moi j'ouvrais moi j'habite dans un immeuble moi j'habite dans un immeuble quand j'avais des problèmes dans le masgan avant que j'étais je faisais chaud qu'est-ce que je faisais pour avoir un courant d'air j'ouvrais la porte de la chambre d'escalier j'ouvrais les fenêtres au salon et celle de la cuisine pour qu'il y ait un courant d'air sauf que les voisins ça les dérangeait les chants de chabat ils ont dit fermez votre porte ça parle il y a du bruit mais c'est-à-dire je peux comprendre l'idée que tu ouvres une porte tu te dis je n'ai pas de voisin directement derrière moi et je le vends qui circule comme ça alors il y a une notion que tu veux ouvrir tu veux alors un Israël avec un autre je ne fais pas des taches dans cet endroit je suis assis je mange ça ne me dérange pas je ne parle pas des choses pas correctes qu'est-ce qu'il y a donc le gars il préfère son alors c'est ce qu'elle dit maintenant la gmara elle dit une alaha très intéressante regardez comment la même alaha elle va être bien pour un côté elle va interdire de l'autre côté rabba verra yosef d'avoir le travail nohri betsa ataym oser le terme betsa ataym et non oser la gmara elle dit que ça dépend eux ils ont dit le goy il habite dans un mavoi d'accord avec les feux mais il est grand le mavoi il est grand maintenant il empêche les gens de la même manière que tu empêches dans les rouverts qui empêches pour le shitou fais mes votes le mavoi le goy il a un carpef alors il dit ça dépend si son carpef il est petit quand le carpef il était petit tu l'entourais bien une petite balconette un petit balcon il est il n'est pas bien là dedans quand il ouvre alors là il utilise quoi la rue dehors le passage dehors c'est fou quand j'étais en à Venise je suis parti à Lille à Murano qu'est-ce que j'ai vu c'est très intéressant je ne voulais pas l'endroit touristique je voulais les endroits où il n'y a pas de touristes où il y a des vieux tu vois même Venise tu as la belle rue où tout le monde passe des magasins mais si tu passes deux rues après derrière tu rentres dans les dans les quartiers simples il n'y a rien il n'y a pas de magasin et tu passes que dans les maisons et bien tu vois quand il est trois heures d'après-midi tout le monde sort dehors les vieux ils se mettent dehors madame elle tricote au soleil c'est-à-dire là tu comprends la notion il a envie de l'air il veut de l'air il n'y a pas les maisons sont humides ça devient une terrasse c'est plus longue exact donc son usage c'est la rue si son usage c'est la rue il ne se met pas dans son débarras il ne se met pas dans sa maison donc il a du commun dans cette rue et il faut s'associer avec lui et lui il ne peut pas s'associer avec toi s'il ne te loue pas etc et là-bas tu vois vraiment parce que c'est encore c'est des maisons il y a 500 ans 400 ans l'habitation même si après ça a été reconstruit ça a été reconstruit comme c'était avant donc tu gardes cette idée la personne il utilise l'espace comment il n'utilise pas son espace privé aujourd'hui tu vois là ce que tu viens de dire je comprends beaucoup mieux la notion maintenant par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure tu vois je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire que finalement de ce que je comprends c'est que l'histoire de vivre ensemble c'est que finalement les cours étaient utilisés c'est un lieu de vie réelle bien sûr vie réelle c'est un lieu de vie réelle c'est un lieu de vie réelle partagé donc le fait on ne voulait pas que les gens vivent ensemble finalement mais aujourd'hui les immeubles alors justement on ne vit pas dans le couloir il y a fait alors ça dépend c'est pas un sujet on va en Espagne non non aujourd'hui dans les grandes villes mais voilà ça dépend tu vois il te dit va en Espagne d'accord mais ça dépend tu vas à New York tu vas à Paris on ne vit pas dans les couloirs tu vas dans les Mochavim d'accord tu vas dans les Mochavim à tel monde tu faisais que tout le monde tout le monde tout le monde parce qu'avant ils n'avaient pas les ventilateurs et les masquins dans les maisons en été tout le monde mais tu peux voir ça c'est incroyable dans les quartiers anciens moi j'habitais dans le quartier ancien pratique tout le monde les anciens fauteuils de la maison qui changent chaque fois des salons ils sont couverts avec des tissus ils sont dehors et ils ont la télé dehors ils regardent tous le soir la télé dehors tu passes le soir dans la rue ici à Chutez-Israël il y a quelqu'un qui fait comme ça je crois mais c'est pas va à tel monde va dans les Mochavim tout le monde tout le monde non qu'est vrai dis-moi de Nissan de Nissan jusqu'à Elul jusqu'à Tichere ils sont tout le temps dehors tout le temps dehors tu passes le soir tu entends la télé de partout c'est mais c'est comme ça pourquoi parce que ces gens ils vivent dehors ils ne veulent pas chez eux à la maison il fait frais c'est humide il y a le froid ils veulent pas ils veulent avoir l'air il y a un côté conduit oui bon mais c'est pour ça que tu comprends comment il utilise quand sa maison c'est son abri ou quand dehors c'est son abri et là on te dit justement on te dit quand le goye il a une petite cour un débarras et la rue elle est plus belle il va jamais se mettre dans son débarras mais quand il a un grand débarras si son débarras il fait jusqu'à Bétsa à Taille 1200 mètres carrés il rentre pas là-bas il préfère la rue 1200 mètres carrés c'est énorme oui pourquoi pas parce que là-bas il y avait des champs il y avait des poules alors il préfère voir la rue mais quand il a un endroit beaucoup plus grand que ça ça veut dire il a le champ à lui là il se met de l'autre côté il se met dans le champ il n'a pas envie de voir personne il faut qu'il ait toujours une aide par route de faire entrer des choses chez lui par là-bas oui c'est un problème sur le docteur du couloir de l'immeuble c'est quelqu'un qui vit dans un immeuble il ne peut pas faire passer par la fin des choses non mais c'est pas obligatoire je profite de l'air l'air c'est très important pour l'homme surtout à l'époque il faut savoir que les maisons de l'époque ce n'est pas comme aujourd'hui pour comprendre quand vous allez dans les pays Espagne ne regardez pas les immeubles modernes en construction quand vous voyez les anciens immeubles ils ont tous des mashrabia quand il y a une grande fenêtre il y a la mashrabia mashrabia tu crois que c'est pour la tznihut pour la discrétion non pour empêcher le soleil au Maroc par exemple au Maroc j'étais au Maroc dans des endroits j'étais à Casablanca on n'avait pas de masgan moi quand je suis venu j'ai vu qu'il n'y avait pas de masgan je suis parti quelques fois il fallait amener des enfants juifs dans des écoles on nous a donné un appartement on nous a dit vous allez être là je dis mais il n'y a pas d'air qu'on visionner moi je viens d'Israël où tu allumes par tu rentres tu ne sais même pas comment il fait le temps d'heure tu allumes je dis comment 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 mais je voyais les fenêtres elles étaient petites et bien figure-toi quand j'ai ouvert la fenêtre qu'est-ce que j'ai vu il y avait des cadres en bois sur la fenêtre en fait la fenêtre il y a un carré en bois qu'ils mettent sur la fenêtre en été pourquoi pour casser le rayon de soleil et le soleil ne rentre pas directement nous en Israël tous nos les ingénieurs et les architectes c'est qui c'est des achkénases ils sont venus de Pologne de Russie qu'est-ce qu'ils voulaient en Pologne et en Russie du soleil du soleil ils voulaient de l'air de la lumière ils voulaient de la luminité donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait des grandes fenêtres dans les maisons ça ne convient pas au climat israélien rentre rentre dans les villages arabes des petites fenêtres dans les maisons et des fenêtres toujours devant un mur devant quelque chose pourquoi comme ça le soleil ils font des cadres autour de la fenêtre toutes les maisons arabes anciennes il y a les cadres même les maisons israéliennes anciennes tu peux aller voir il y a toujours un cadre autour de la fenêtre pourquoi pour casser le rayon de soleil et quand tu rentres dans ces maisons en été tu n'as pas besoin de mascar il suffit un petit ventilateur un peu d'air qui circule il n'y a pas chaud peut-être il y a des jours extrêmes oui mais tu n'as pas si chaud à la maison c'est bien donc tous les modèles ça veut dire chez eux c'était il faut comprendre un peu la notion de l'époque d'Akmara pour comprendre leur fenêtre la manière où ils se mettait comment ils ouvraient la fenêtre comme tu dis aussi le sol nous on recoupe le sol mais en fait si tu laisses la terre c'est plus agréable c'est moins chaud que le carrelage leur maison aussi n'avait pas de matière de construction moderne comme aujourd'hui c'était de la terre c'est de la poterie quand tu prends par exemple l'argile quand tu mets tu vas avoir de l'eau fraîche à la maison il ne faut pas boire de l'eau froide ce n'est pas bien de l'eau froide pour le corps tu prends quoi ? achète une jarre en terre cuite mets de l'eau dedans elle garde la température de la terre tout le temps tu as de l'eau bien tempérée fraîche mais pas froide pourquoi ? parce que la terre elle garde elle a une qualité extraordinaire on est quand même on va chercher la bête ça taille alors non justement non on n'est pas au-delà justement on t'a dit quand le gars quand le gars il se sent bien quand le gars il se sent bien dans son jardin il sort dans le jardin il ne sort pas dans la rue mais quand il n'est pas bien dans son jardin il sortira dans la rue alors on a dit le gars quand c'est moins que Betza Ataïm moins que Betza Ataïm il va se mettre dans la rue mais quand il a plus que Betza Ataïm il va sortir dans l'autre côté en disant cette loi là de Betza Ataïm ça c'est rapide il tue le sujet non il tue le sujet à 1200 mètres carrés non pourquoi ? quand il est au cinquième étage il a l'air dégagé c'est bon 1200 mètres carrés non c'est ça c'est drôle alors comment il a dit on a des petites maisons des trucs qui trigolent 1200 mètres carrés attend Nohri alors c'est une ville 1200 mètres carrés oui alors Nohri alors maintenant l'élément alors le gars c'est l'air mais par contre lui ça regarde qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qui est interdit excusez-moi qu'est-ce qui est interdit si c'est moins que Betza Ataïm si c'est moins que Betza Ataïm il est au cercle parce qu'il utilise l'entrée principale celle du Mavoy quand c'est plus que Betza Ataïm il est bien il rentre chez lui facilement c'est vrai j'arrive même pas à comprendre la phrase ce qu'il y a parce que c'est ce que je dis c'est à 1200 mètres carrés de quand tu dis Marc Betza Ataïm non Carpef Carpef je sais que t'as pas de Ruvé Tracerot c'est drôle non parce qu'il y a là comment tu peux imaginer mais oui avec un Ruvé Tracerot et derrière 1200 mètres carrés ils avaient tu as pas vu ils étaient comme ça non c'est pas ça ils habitaient tous il faut que tu comprennes tu as des grands maisons alors non pas du tout rentre dans tous les villages anciens de France quand tu rentres dans ta voiture t'as vu comment c'est ? quand tu rentres tu fais l'auto tu roules sur la nationale tu passes dans les villages n'est-ce pas ? comment tu qu'est-ce que tu vois ? non quand je parle des choses avant 18ème siècle tu vois les maisons collées la route elle devient hyper étroite tu vois les maisons une ligne de maison une ligne de maison et derrière les champs pourquoi ? les gens ils voulaient tous habiter ensemble pour se préserver des ennemis de problèmes il n'y a pas de maison isolée t'as pas de rosé ratérot ? t'as une ligne de maison t'as pas de rosé ratérot ? le héros ratérot il est sur la rue principale c'est le mavoi tu as la rue principale tout le monde a les champs dans les côtés chacun y va dans son champ mais ils sont tous là pour se protéger un à l'autre pour éviter à l'époque personne qui habitait loin il avait peur des brigands la nuit des choses ils étaient tous alors tu as des animaux ils ont tous si tu regardes regarde les anciens villages en France dans la montagne partout tu vois c'est fou tu vois des fois 15 maisons mais collées et tu te dis mais pourquoi ils n'ont pas fait plus spacieux ? mais c'était ça leur manière de vivre pour se protéger pour être là dans tous les anciens je ne parle pas des maisons du 19ème siècle oui oui mais tu vois c'était ça l'idée donc la rue c'est le mavoi alors la question c'est le confort de la personne par où il va rentrer chez lui par où il va faire ça c'est le goi maintenant par contre aux juifs mais Israël le Israël qui n'a pas voulu s'associer dans le Yirou ça dépend si sa maison si sa courante son carpef dehors il fait jusqu'à 1250 mètres carrés il n'interdit pas s'il fait plus que 1250 mètres carrés il interdit pourquoi ? parce que jusqu'à 1250 mètres carrés il a le droit d'être métal tel dans son jardin 600 jardins il fait plus que 1250 mètres carrés il n'a pas le droit d'être métal tel il a besoin de faire quelque chose des murs des choses non pas le Yirou il a besoin de faire des fils une barrière exactement parce que non parce qu'il voudra sortir dehors dans le mavoi pour l'utiliser parce qu'il ne peut pas s'il peut être métal tel dans sa cour il sort dans sa cour mais s'il ne peut pas être métal tel dans sa cour donc il est obligé de se repencher sur nous et comme il ne s'est pas associé avec nous il nous a interdit c'est ce que l'Akmara a dit alors c'est ce qu'il a dit alors voilà dis-moi la maison il n'est pas toi le Karpef alors quand c'est vous Karpef c'est bon c'est plus que mais ça devient la cour de ma maison un homme c'est coûteux de faire une barrière tu sais combien ça coûte une barrière une barrière pour qu'étienne tu vas faire des fondations maintenant tu vas faire le mur à construire si tu as si tu as un Betza Time déjà c'est 1250 m² de surface entoure-le c'est 25 mètres sur 10 sur 25 tu as 60 mètres de mur c'est comme une maison c'est reconstruire une deuxième maison donc les gens ils ne faisaient pas dans le débarras il est souvert pour porter du coup il sort dehors quand quelqu'un il fait une maison il calcule qu'est-ce qu'il un homme il est normal combien d'argent il va mettre pour avoir son intimité combien tu vas mettre ça m'aide beaucoup regarde dans les mots j'avis regarde dans les va voir dans les si tu n'as pas des propriétés des hommes riches quand tu vas quand tu tournes en France dans les villages et que tu vois tout d'un coup un endroit qui est entouré avec une muraille au long sur 500 mètres à perte de vue tu te dis c'est ça un homme riche pourquoi il s'est permis à faire de la construction d'un mur 500 mètres tu sais ce que ça veut dire non on le fait avec la végétation si non tu fais avec la végétation tu mets n'importe tu vois tu mets des herbes un peu plus compliquées tu vas rentrer les gens ils ne vont pas ils ne vont pas s'investir maintenant alors c'est pour ça c'est ce qui fait la définition si la personne par exemple il a 10 hectares mais il a fait un mur autour de tout mais il va dire qu'il a le droit d'être métal-tel là-bas parce que ça devient la cour de sa maison c'est ça l'idée mais quand il n'y a pas alors on lui a dit tu sais juste les 1250 mètres on a dit mais encore c'est ta maison plus que 1250 mètres tu n'as pas besoin de tout ce terrain donc tu n'as pas le droit d'être métal-tel c'est pour ça c'est pour ça que la règle te dit au but de chômage tu n'as pas le droit d'être métal-tel s'il n'y a pas un gardien qui dort là-bas et qui est là-bas ça c'est l'idée l'idée c'est que tout devient une cour de la maison principale qui est là-bas jusqu'où ça peut y aller quand c'est ouvert ou le 250 mètres quand c'est moukaf les dira c'est pas moukaf il ne faut pas que ce soit moukaf on n'est pas qu'envole la marchandise parce qu'il faut que ce soit moukaf les dira avoir ton intimité d'appart de maison tu ne veux pas quand tu veux sortir dans ton jardin tu n'as pas envie de voir ni un chien qui te rentre ni quoi que ce soit il n'y a pas de limite c'est sans moukaf les dira c'est-à-dire que par exemple au parc Rahanana il n'est pas moukaf les dira il est moukaf pour ne pas que les gens rentrent sans permission ils ne veulent pas qu'il y ait des drogués ils ne veulent pas mais ce n'est pas moukaf les dira Shabbat en théorie tu n'as pas le droit d'être métal-tel là-bas sauf s'il y a une maison là-bas ou il y a des gens ils dorment ou quelqu'un il a un mat là je ne sais pas est-ce qu'il y a ou il n'y a pas je ne sais pas je ne crois pas je ne sais pas il y a peut-être il y a des bureaux il y a des bureaux il y a des poids à l'îme la nuit ils ne rentrent pas non les seuls poids à l'îme ils sont là-bas ils sont d'air le côté où il y a des animaux mais c'est un autre élève il y a des animaux là-bas donc des gens mais c'est dehors oui mais c'est dans un est-ce qu'il n'y a pas si elle a un endroit où quelqu'un il vit toute la journée là-bas et après pour des raisons parce qu'il n'a pas envie de dormir le soir seul il va c'est moutard encore parce qu'il y a un bête d'ira mais s'il n'y a pas un bête d'ira c'est un problème pareil tous les parcs à Paris si il y a des parcs avec des gardiens il dort pas là-bas ils dorment là-bas ils dorment en Italie dans les parcs on a les gardiens dans tous les parcs c'est bon ? oui c'est à l'aise à Paris c'était toujours comme ça au bout de chemin ils dorment ? si ils dorment au bout de chemin c'est moutard d'être métal-tel pourquoi ? un salaire en plus c'est en maison pourquoi pas ça fait que l'entourage du parc il est moukaf le bête dira il est moukaf le bête dira même s'il a un kilomètre il y a une barrière s'il y a quelqu'un qui dorme dans le parc au but de chemin il dort là-bas donc la barrière qui est autour du parc elle est considérée comme barrière de la maison et donc ? et donc c'est moutard d'être métal-tel c'est une propriété privée même s'il est énorme pour lui il faut payer un mec pour qu'il dorme dans le parc non la potentialité c'est pas qu'il dort si là-bas il n'y a personne qui le fait sortir il est dans une maison non excusez-moi si lui il dort par terre il dort dehors tu lui achètes une tente tiens je t'ai fait kiffer c'est énorme c'est dix fois plus qu'un bet-salataym c'est dix mille mètres ça devient un réchout si il y a quelqu'un qui a jeté quelque chose de la rue et c'est tombé là-bas un ballon un ballon même qu'il y a personne qui habite là-bas par exemple quelqu'un il a un terrain où il a ses camions il s'est gardé il y a une barrière il y a quelqu'un qui prend un ballon il est dans le réchout il donne un coup de pied il envoie là-bas est-ce qu'il a fait une melaha d'autre tu jettes et c'est parti après tu dis non c'est pas un réchout alors maintenant l'agmara elle te dit regardez l'agmara elle dit que t'as jeté dans un terrain de camions il n'y a personne qui habite là-bas une décharge une décharge ou tu vas au parc Rana par exemple la rue principale c'est le réchouté tu es d'accord tu prends quelque chose tu le jettes à l'intérieur à l'intérieur du parc collège chez moi j'avais un CNRS il y avait un gardien qui dormait là-bas avec un chien un gardien il y a une maison il n'y a pas de problème ça s'est par là-bas ça s'est évadé mais je te parle quelqu'un il n'y a personne qui habite là-bas mais c'est fermé d'accord est-ce que c'est ou c'est pas par rapport au Yétiote au Shabbat alors il a dit il a dit oui ça s'appelle alors il lui a posé une question d'une braït à regarder parce qu'il dit même si il y a personne qui habite du moment où on a mis une barrière c'est une entité c'est une des menachones de Shabbat alors justement d'ailleurs on avait vu précédemment il y a longtemps il y avait des il y avait des pioux je ne sais pas quoi on mettait des petits poteaux des petits poteaux pour considérer que c'était pour considérer les gens qui boivent les dioumadim les dioumadim exact bravo alors il faisait des dioumadim alors justement alors il a dit il a posé une question il a dit regarde un bateau c'est quoi un bateau c'est sur un bateau Shabbat c'est quoi le bateau quel est son statut son entité c'est quoi c'est quoi un bateau une croisière c'est quoi c'est quoi une croisière c'est quoi c'est un bateau de croisière c'est quoi c'est quoi la définition du bateau Rejo De'arid je te pose une question tu vas dans l'eau tu as une tour qui déborde comme ça de l'eau un petit rocher tu as pris quelque chose du bateau tu l'as mis sur le rocher quel otsa de quoi ? d'où à où ? comment il s'appelle l'eau ? dans l'eau le rocher il sort de l'eau il y a une braïta qui nous dit écoutez bien c'est là chez Bayam ça veut dire que tu es arrivé dans le bateau il y a un petit truc une petite île un petit il donne des définitions des définitions terribles mais vous allez dire ça n'existe pas mais c'est pour définir l'idée regardez c'est là chez Bayam Gavoha à Asara il fait 10 points de hauteur c'est à dire 80 cm de hauteur sur l'eau d'hauteur Verahav Arbaa il fait 4 points 32 cm un poteau un poteau dans l'eau tu n'as pas le droit de faire sortir quoi que ce soit du bateau vers lui et ni de lui vers l'eau s'il est plus fin que ça on dirait que je ne sais pas ce que c'est un poteau oui tu vas accrocher je ne sais pas jusqu'à combien alors la Gemara elle dit on peut être jusqu'à alors la Gemara elle dit sur quoi tu l'expliques et il m'a assez enfin maintenant 3 introductions pour comprendre la dans la Torah qu'est-ce qu'on a dans la Torah dans on a dans la Torah il faut savoir il y a du blanc et il y a du noir il n'y a pas de gris il n'y a pas de zone grise ça n'existe pas le gris n'existe pas le gris il n'y a pas c'est-à-dire si j'ai un statut à un endroit qui n'est pas défini ni comme ni comme ni comme comme carmelite c'est moutard tu as fait sortir de à carmelite c'est moutard de carmelite à carmelite moutard pour ne pas que tu confondes ils ont interdit de 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 c'est moutard ou c'est asso carmelite à carmelite c'est c'est dans la carmelite l'irrora j'aurais pu marcher si la carmelite elle n'est pas définie dans de 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 marcher plus que deux mètres dans la carmelite j'aurais dû avoir le droit parce que c'est pas rechutarabim c'est pas rechutarabim c'est pas rechutarabim c'est pas rechutarabim le carmelite carmelite ils ont interdit pour ne pas que je confonde que je dis ah si là j'avais le droit de mettre mon pull dans ma main j'avais le droit de prendre mes lunettes dans la main et bien même dans rechutarabim alors ils ont interdit par contre ils n'ont pas interdit le maavar le passage entre carmelite et carmelite c'est important pour comprendre ce qu'on va quand tu donnes ils interditent carmelite oui pourquoi il y a fait pourquoi parce qu'il va dire c'est moins fréquent tout de suite regarde carmelite c'est du caramel c'est le mot caramel c'est ni mou ni dur c'est bien c'est de là c'est de là carmelite c'est pas défini un lieu qui n'est pas défini ils ont dit quoi c'est pour un moutin c'est moutin c'est moutin après tu as les ouverts à 0 dans l'idée c'est moutin si on a une lunette c'est par deux médeaux on peut passer un peu plus alors les rochers alors maintenant regardez alors maintenant on a le bateau on a le bateau et on a le rocher le rocher il est carmelite le bateau il est carmelite il est dans dans la mer plus haut que dit Farid 80 cm c'est sûr la coque elle est toujours plus haute alors maintenant j'ai le droit de faire passer du bateau au carmelite si le carmelite il est moins que Bézahata on va voir tout de suite parce que dans la carmelite alors justement ça c'est la bride ça c'est la bride attends il peut estimer à vue d'oeil tu regardes tu dis j'ai une surface qui fait 400 mètres carrés 500 mètres carrés alors il a comment alors regardez alors il lui a dit cette phrase elle parle d'où ? de quoi ? quand on a parlé de l'asefa Bézahata oui plus que Bézahata non tu as le droit de déplacer de carmelite à carmelite et la lave non il s'agit de la récha c'est ça qu'il a parlé et ainsi il veut dire c'est la rèche qui fait de la rèche ce qu'il a dit et le rocher et le rocher et le rocher et le rocher jusqu'à combien que tu n'as pas le droit jusqu'à Bézahata il voulait comprendre si le rocher il fait en surface 1250 mètres carrés c'est moutard quand il est petit c'est un saut mais quand il est grand c'est une entité c'est une sorte de rèche alors justement c'est une carmelite alors l'agmar il dit c'est une question parce que le rocher il a dit qu'un carpef qui n'a pas été fait pour une habitation il a dit que ça n'a pas été fait pour une habitation c'est rèche c'est carmelite alors il lui répond celui qui ne comprend pas ce qu'il est en train de lire dans la Braïta il avait une question sur Abiyo Hanan tu ne sais même pas lire il lui dit c'est sûr il dit ça ravouna tu comprends ça il dit ça ravouna il dit tu ne sais pas lire la Braïta et tu poses une question il dit moi je vais te la lire regarde comment je te la lis c'est des valeurs 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 mettaltellines dans le rocher même on a le droit d'être mettaltell et à la fin ils ont dit ils ont dit une carmélite quand elle fait plus que bêtise elle atteint que 1250 mètres je n'ai pas le droit d'être mettaltell en elle pour ne pas que je confonde demain je dis tu sais quand j'étais dans le désert c'était une carmélite il n'y avait personne qui marchait là-bas c'est ni un rachute à Yakhid ni un rachute à Rabin d'accord là-bas j'avais le droit de marcher avec un objet normalement pourquoi je n'aurais pas le droit dans la ville pour interdire ça ils ont dit tu sais jusqu'à 1250 mètres carrés tu peux c'est encore une zone tu vois j'ai tout d'un coin un rocher une vallée j'ai une alors en haut j'ai le droit plus bas que ça non maintenant d'une rachute à Yakhid à une carmélite aussi c'est interdit parce que l'ami va dire attends je fais sortir un objet de ma maison à moi dehors pourquoi pas de ma maison à rachute à Rabin il y a lieu à la Xera mais alors il dit alors il dit par contre quand c'est plus que 1250 mètres à l'intérieur parce que le rocher il est isolé par quoi ? il est isolé par une muraille naturelle il est plus haut il a une falaise c'est comme s'il avait une muraille la falaise quand elle fait elle fait 10 points 80 centimètres une île une île elle a une falaise la falaise elle sert comme muraille c'est pour ça que par exemple au Maroc ils ont l'île Melilla à Melilla le gouvernement le gouvernement espagnol il a mis à Melilla une barrière pour ne pas qu'il y ait des réfugiés marocains qui rentrent sur le territoire espagnol de l'autre côté il a la falaise il a la falaise alors les juifs de Melilla ils ont un hérou super comme une muraille dans tout Melilla tu peux être parce qu'il y a la barrière parce qu'il y a la barrière d'un côté il y a la falaise de l'autre côté c'est considéré comme une ville alors il a fait mode alors justement c'est ce qu'il lui dit alors il dit quand il fait plus que 1250 mètres carrés j'ai autorisé de faire monter quelque chose du bateau à l'île et de l'île au bateau pourquoi parce qu'il dit à l'intérieur de l'île tu sais ne sois pas métal-tel ici pourquoi parce que si tu vas être métal-tel ici tu vas croire que toutes les rues c'est pareil et tu vas aller dans un endroit parce qu'il n'y avait pas de vrais hirou il y a une falaise autour de tout il n'y a pas un équerre on a fait quelque chose eux quand ils faisaient dans les villes même qu'il y avait une ville avec une falaise ils mettaient quand même un fil ça les gens ils regardent ils disent ah il y a le fil c'est pour ça que j'ai le droit mais s'il n'y a rien du tout on va dire chez nous dans la ville tu prends quelqu'un une des choses les plus dures pour un israélien quand il va religieux en route ça arrête c'est le titre ça leur enfile apparemment il n'y a pas que les israéliens même les gens d'Afrique du Nord à l'époque oui il les met là il les met là il ne comprenait pas il ne comprenait pas à Paris des gens religieux bien sûr je te disais mais arrête tu prends la tête et par exemple même au Maroc il y avait ce qui s'appelait la ville nouvelle un jour j'ai dit à ma grand-mère mémé comment vous donnez au Goy Shabbat d'où vous amenez la Daphina je lui dis mais c'est Amiral et Goy il n'y a pas le droit de dire au Goy de te faire une menachote c'est ma sœur elle commence par qu'elle a dit mon fils des grands rabbins ils faisaient ça je lui dis non et j'ai quel grand rabbin elle m'a dit je lui dis mais ça c'était dans ton enfance j'étais en ville ancienne tu n'étais pas en ville nouvelle en ville nouvelle laisse-moi tranquille arrête de m'embêter tu vois quand je je voyais la compréhension tu vois elle avait son j'ai dit ça c'est moutard parce que c'est le Mela vous habitez avant au Mela vous n'étiez pas dans la ville nouvelle tu vas à Casablanca ils sont venus me montrer avec fierté le four du Shabbat il y a 10 ans 15 ans je suis parti ils voulaient que je devienne dans ma demande ils m'ont dit ils m'ont montré voilà les fours je dis mais comment ils m'ont dit c'est un goï mais c'est un sou le goï il t'amène pas le chou d'arabine s'il le fait que pour toi c'est un sou sauf s'il rentre à la maison et tu lui dis viens c'est toi manger avec nous la Daphine c'est quelque chose d'autre il rentre tu lui donnes une petite assiette et il goûte en général il se servait déjà non il mettait il mettait le fil le fil en métal et chaque femme elle avait sa manière de faire c'est un une ville qui a un statut qui est sur un maquillage alors il a fait alors il faut faire un équerre il faut faire un équerre pour ne pas que les gens alors il dit alors c'est maintenant regardez l'agmara comment regardez c'est quoi l'idée de l'agmara alors l'agmara elle te dit du bateau à l'île c'est moins fréquent ça veut dire un homme qui va voir qu'on a fait passer de là à là il va moins se tromper entre les chutes ayahid et les chutes arabim qu'est-ce qu'il va se tromper en marchant dans l'île dans l'île le shahiyah c'est pas fréquent de faire sortir du bateau au rocher du rocher au bateau ça va moins emmener à l'erreur que la personne quand il marche dans le rocher il a le droit de porter quelque chose sur lui alors dans le rocher ils ont interdit de marcher avec des choses mais de faire passer du bateau au rocher du rocher au bateau c'est autorisé pourquoi ? Gérard on va faire Kaddish Rabbi Hanen Abinakasheu Mératsa Kaddosh Baruch Lizakot Et Yisrael Lephikach Irmanem Dora Omidzva Tine Emah Adonai L'Amidou Sous-titrage L'Amidou Sous-titrage FR ?